Salut tout le monde, c'est Satanos, nouvel épisode des jeux du fond de tiroir et aujourd'hui on va parler des jeux officiels des groupes de rock. C'est parti ! Journey Escape, sorti en 1982 sur Atari 2600, probablement le premier jeu officiel de groupe de rock, en l'occurrence le groupe de hard rock Journey, et là c'est inspiré de leur album Escape. Alors comme pas mal de jeux Atari 2600, ça me fait penser un peu à E.T. notamment, si vous jouez sans la notice vous ne comprendrez rien à ce que vous allez faire. Alors en fait dans chaque niveau, c'est un espèce de jeu d'arcade un peu bizarre, dans chaque niveau on doit amener un personnage qui est un des membres du groupe le plus vite possible en haut de l'écran pour rejoindre un espèce de gros smiley jaune qui est un espèce de vaisseau spatial qui les emmène à leur prochain concert. Il faut faire cela en évitant les obstacles et les mecs ils ont un petit peu le melon parce que les espèces de cœur et les triangles et les ronds que vous voyez à l'écran. C'est des paparazzi, c'est des groupies. On peut aussi récupérer des bonus comme un manager ou un rôdi qui permettent d'être invincible pendant un certain temps ou pendant tout le reste du niveau. Mais vraiment le but c'est dans le temps limité d'arriver au vaisseau spatial sinon on a un game over. Il y a cinq niveaux comme les cinq membres du groupe. Les ennemis seront de plus en plus coriaces et nombreux et ils auront des déplacements différents. Le gros souci du jeu c'est que les niveaux sont générés aléatoirement et le jeu est très difficile. C'est à dire si vous voulez réussir à passer les niveaux faut vraiment appuyer sur la flèche du haut maximum pour traverser l'écran à toute vitesse. Alors c'est très dur d'éviter les obstacles parce que le timer est vachement serré. C'est beaucoup plus facile si on arrive à choper des rôdi ou un manager mais comme les niveaux sont générés aléatoirement comme je venais de vous dire. Et bien des fois, enfin très souvent même, il n'y a pas de manager. Donc c'est quasiment impossible de finir le jeu. Le jeu bien sûr est très court comme la plupart des jeux Atari 2600 et il boucle sur lui-même. Musicalement, et bien apparemment la musique, la musique du jeu, la seule musique du jeu qui est polluée par les bip bip boob de l'Atari 2600, c'est censé une reprise, c'est même pas 8 bits, on parle pas de 8 bits avec de l'Atari 2600, je sais pas trop, bref. C'est censé être une reprise de la chanson Don't Stop Believing que je connais bien. Mais là, franchement, je la reconnais pas. Sur l'Atari 2600, c'est un peu compliqué. Donc en fait, le jeu, il n'y a pas grand chose pour lui. Graphiquement, c'est des formes géométriques, vous comprendrez en lisant le manuel que c'est censé représenter des trucs. Musicalement, c'est censé reprendre une chanson du groupe mais en fait, on la reconnaît pas et c'est très aigu et ça fait plus mal au crâne qu'autre chose. Et le principe du jeu, enfin le gameplay est un peu cassé. Il n'y a rien à sauver de ce jeu, donc aucun intérêt. Motorhead, sorti en 1992 sur Amiga. Amiga c'était 32 et apparemment il y a une version Atari ST aussi. C'est un jeu inspiré du groupe que vous connaissez très certainement, de Lemmy Killmister, le groupe de Hard Rock. Alors sur le papier, ça promet, c'est plutôt rigolo, ça a des graphismes 16 beats, c'est un beat them up à la Street of Rush. Pas mal. En plus le principe est un peu rigolo parce que c'est les membres du groupe et apparemment le matériel du groupe s'est fait voler par des gens qui écoutent de la musique de merde et qui sont jaloux. Donc des rappeurs, des gens qui écoutent de la techno, de la country. Donc Lemmy, il y va. Il va aller casser des bouches pour aller sauver les membres de son groupe et faire le concert à la fin. Dans les faits, c'est nul à chier, je vous le dis tout de suite. Le problème principal, bon, le truc qui saute aux yeux en premier, on va dire, c'est qu'il n'y a aucune musique de Motorhead. Sur l'écran titre, il y a un ersatz de Ace of Spades qui n'est pas Ace of Spades. Il n'y a aucune musique du groupe, rien du tout. Ils se sont dit, ouais, donc on a de la techno, on a du rap entre guillemets, vu que c'est censé être les thèmes de niveau, on n'a pas du tout de musique de Motorhead. Donc déjà, un jeu sur un groupe de rock sans aucune chanson de ce groupe de rock, c'est un petit peu foireux. Mais le gros 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 problème du jeu, c'est le gameplay. Tout simplement parce qu'ils ont fait un gameplay à un bouton et le joystick. Donc en fait, si vous ne touchez pas le bouton, que vous bougez juste le joystick, vous bougez les mis en haut, en bas, à gauche, à droite. Tout à fait classique. Par contre, si vous appuyez sur le bouton, il faut garder le doigt, appuyez sur le bouton. Si vous faites gauche, droite, vous mettez des coups, à gauche ou à droite. Si vous appuyez sur bas, vous faites un coup spécial. Il me semble qu'il peut boire de l'alcool ou je ne sais pas quoi et faire des rots radioactifs, des trucs comme ça. Et si vous appuyez sur haut ou une diagonale, vous sautez. Donc, ça implique que vous ne pouvez pas frapper en vous déplaçant dans un beat them up, c'est quand même compliqué. Tout se fait. Il faut qu'on garde le doigt appuyé et puis on fait des secousses comme ça avec son joystick. C'est un petit peu foireux. Le level design n'est pas bien mieux. En fait, c'est des longues ruelles, des longs niveaux de gauche à droite, des couloirs où on tape sur tout et puis on recommence cinq mètres après. Donc, pas terrible. L'IA des adversaires est toute pourrie. C'est-à-dire, s'ils sont de dos, ils vont essayer de venir nous taper. Enfin, s'ils sont sur la même ligne que nous et de dos, ils vont essayer de nous taper. Par contre, s'ils sont droit devant nous et qu'on tape en boucle, ils vont venir s'enfoncer dans notre point. Ils ne vont pas essayer de nous contourner pour nous taper par derrière. Donc, l'IA est mal codé. Enfin voilà, c'est un jeu, je ne sais pas s'ils ont alloué un petit budget à l'équipe. Ah ouais, de quoi je voulais vous parler aussi des niveaux bonus qui ne sont pas de très bon goût. Il y a un niveau où Lémy doit avaler des bières. Il y a un niveau où il doit ramasser des groupies. J'ai bien dit ramasser des groupies. Et le troisième niveau, il doit saccager sa chambre d'hôtel. Donc, en fait, c'est sex, drogue, rock and roll jusqu'au bout. Ça serait plus rigolo si le jeu n'était pas aussi injouable. Headhunter, sorti en 1999 sur PC, principalement Windows 98. C'est un jeu inspiré de l'univers de Iron Maiden et de sa célèbre mascotte zombie. Il faut savoir que le jeu à l'époque, alors il était vendu en package avec une compilation. Une compilation des meilleurs types d'Iron Maiden voté par les fans, apparemment. C'est un rail shooter, un jeu de shoot sur PC. C'est assez rare. Donc, on joue à la souris, mais apparemment, c'était compatible avec des light guns. À l'époque, il y avait déjà des light guns qui pouvaient prendre le rôle de la souris. Le jeu n'est pas beau. On voit qu'ils ont alloué assez peu de budget à l'équipe. Néanmoins, c'est du fanservice. Parce que déjà, premièrement, dans le jeu, on peut directement choisir les musiques qu'on voudra entendre dans les niveaux. Et c'est les musiques de la compile, en fait. C'est la musique du CD. Donc, la musique est forcément bonne parce que c'est un best-of de Iron Maiden, tout simplement. Il y a pas mal de niveaux. On peut choisir le niveau qu'on veut faire. Il y a plusieurs embranchements. Le jeu a une durée de vie conséquente. J'ai cru voir que 2h30, quelque chose comme ça, pour un rail shooter, ça me paraît vraiment énorme. Par contre, c'est vrai, c'est du fanservice. Il y a quasiment que ça, en fait, parce que le jeu n'est pas très beau. On voit des graphismes un peu inspirés de l'univers des pochettes des albums d'Iron Maiden. Après, c'est du shoot. C'est assez difficile. C'est pas très précis, en fait. On doit tirer sur des punks qui nous lancent des bières. Ensuite, on va dans des pyramides. On tire sur des momies, etc. C'est du pure rail shooter. Il y a des embranchements. Alors, si à l'époque, la compile n'était pas vendue à un prix prohibitif parce qu'il y avait ce jeu avec, je dis pourquoi pas. Mais je sais pas, je me suis pas renseigné. Si c'était vendu comme ça en bonus avec la compile, je dis pas non. C'est honnête, mais on voit vraiment que c'était à très petit budget et que c'était pas des développeurs chevronnés qui ont eu beaucoup de temps pour faire un jeu mieux que ça. Queen The Eye, sorti en 1998 sur MS-DOS. J'ai bien dit MS-DOS en 1998. Ce sera un des problèmes. Alors, je suis pas allé très loin dans ce jeu, mais je voulais vous en parler parce que c'est une vraie bizarrerie. Et puis, il y a des petits aspects quand même positifs, même s'il y a des gros soucis qui empêchent le jeu d'être agréable. Donc, c'est un jeu inspiré, entre guillemets, de l'univers de Queen et surtout de la musique de Queen. Alors, on est dans un univers dystopique entre 1984 et Running Man. En fait, on est loin dans le futur où toute la planète est dirigée par une entité qui s'appelle l'œil. Je sais plus trop si c'est un ordinateur, un truc comme ça. Donc, c'est une espèce de dictature. Et il y a un mec, je crois que c'est un flic, il va découvrir des archives musicales. En fait, il va découvrir ce qu'était la musique dans le passé. Et ça sera jugé subversif. Donc, dans le premier niveau, on te balance dans une arène dans laquelle tu devras survivre. C'est un espèce de labyrinthe où il y a plein de gens qui veulent te tuer. Un peu comme dans Running Man. Donc, déjà, ça, c'est un univers qui me parle, qui me plaît. Un univers dystopique comme ça, ça me plaît. Par contre, gros problème, la jouabilité du jeu, il n'y a rien qui va. En fait, déjà, il n'y a pas de support manette. On est obligé de jouer au clavier. Mais il y a énormément de touches différentes. Par exemple, il y a une touche qui est dédiée rien qu'à ramasser les objets. On peut faire des combos en tapant les touches. C'est très difficile à appréhender. Deuxième gros souci, toujours de maniabilité, c'est que le jeu a décidé d'adopter sur des angles de caméra fixe à la Resident Evil. Voyez ce que je dis ? Voyez ce que je veux dire ? On a une caméra fixe. On bouge notre personnage dans cet angle. En plus, notre personnage, il bouge un peu comme un aspirateur robot. Il tourne sur lui-même. Il pivote comme ça. Et quand on dépasse une certaine limite de l'écran, ce sera un autre angle de vue. Alors, dans Resident Evil, avec des zombies qui avancent à deux à l'heure et on a des armes à feu, je veux bien. Par contre, commencer le jeu à se battant avec nos points, sachant que c'est très difficile à appréhender le combat vu le nombre de touches, contre plusieurs ennemis qui ont des armes à feu et qui nous courent après, je n'ai pas passé le premier niveau. Je vous le dis tout de suite. Je suis allé regarder des vidéos sur Internet et tout. Le jeu à l'air, malgré tout, sympa. C'est dommage. Il y a des univers très kitsch, très bizarroïdes. Il y a un espèce de cirque macabre dans les niveaux. Il y a des petites énigmes. On peut avoir certaines armes etc. Ça, c'est bien dommage parce que franchement, le développeur a essayé d'y mettre les moyens. D'ailleurs, le jeu tient sur cinq CD. Je pense que c'est le jeu MS-DOS le plus volumineux qui existe. Pourquoi cinq CD ? Parce qu'en fait, là, musicalement, c'est bourré de musique de Queen, de réorchestration, etc. On en entend pendant le jeu. On entend I Want It All. On entend Radio Gaga, etc. D'ailleurs, la musique est un peu forte. Elle a tendance à couvrir les voix et les bruitages. Après, sortir le jeu en 1998 sur MS-DOS, apparemment, il a commencé à être développé en 1995. Ceci explique cela. Mais il y a un retard technique. Le jeu n'est pas vraiment moche, mais graphiquement, en 1998, c'était déjà pas mal daté. Le jeu a une durée de vie de deux heures et il a l'air franchement ultra difficile. Il fonctionne très très bien sous Dustbox, Dustbox pur. Il n'y a pas de problème. Il existe même en français avec les doublages et tout. Par contre, les cinématiques, ce n'est pas trop synchro. La voix, on a l'impression que ça rame, mais non, 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 le jeu est comme ça. Le doublage, il ne va pas avec les lèvres, avec le mouvement des lèvres. Alors, si vous êtes un fan absolu de Queen ou de science-fiction, enfin non. Si vous êtes un fan absolu de Queen, pourquoi pas, de science-fiction, je ne pourrais pas vous le conseiller parce que je suis un fan de science-fiction. Et c'est quand même une purge au niveau de la maniabilité. Ce n'est pas possible de vouloir s'infliger ça. Kiss Psycho Circus, sorti en 2000 sur PC et Dreamcast et ça comme sous-titre The Nightmare Shield. Alors, quand j'ai vu un jeu Kiss, je me suis méfié, même si j'aime bien le groupe. Je me suis méfié parce que c'est quand même des filous. Il me semble que c'est le groupe qui a 4000 produits dérivés. Enfin, ils ont tout fait, Kiss. Donc, je me suis dit, ça ne va pas être de la qualité, ça va être de la merde. Le jeu, c'est un FPS. Le jeu est très bien, en fait. J'étais le premier surpris, mais le jeu est très bien. Il a un feeling très Unreal Tournament, Quake 3 Reno. Vous savez, c'est FPS qu'il y avait au début des années 2000. Donc, on avait quitté l'ère des jeux DOS, si vous voulez, avec les Doom, avec les premiers Quake. Là, on était un peu plus sur de la modélisation 3D. Le jeu a un très bon feeling. Il y a une très bonne ambiance. Il y a du très bon doublage. Alors, l'histoire du jeu, c'est inspiré des... Je vous parlais de produits dérivés de Kiss, c'est ça. Il faut savoir que Kiss, ils ont des comics à leur effigie qui s'appellent Psycho Circus, justement, qui sont des comics assez dark dans lesquels les membres du groupe... Vous savez, ils ont tous un personnage dans Kiss. Il y a l'homme de la lune, l'homme des étoiles, le démon et l'homme chat. Et donc, ils sont des espèces de super-héros dans un univers post-apocalyptique. Et donc, c'est ça. L'univers du jeu, c'est ça, en fait. On va incarner un à un ces quatre personnages dans leur quête pour retrouver leur costume de super-héros. Alors, le jeu est cool. Dès qu'on lance le jeu, on sent que c'est cool parce que les ennemis qu'on combat, c'est des créatures bizarroïdes dégueulasses un peu à la Lovecraft. Les armes qu'on a, c'est des armes jouissives, des sulfateuses, des espèces de katanas. Et ça explose, ça fait des gerbes de sang. Voilà, c'est jouissif. Alors, pendant que j'y pense, le jeu fonctionne très bien avec la version Abandonnoir facile de Abandonnoir France. Pour moi, c'est la grosse surprise de cette vidéo. En plus, le jeu est sur Dreamcast. Je l'avais déjà vu, mais je ne m'étais pas intéressé plus que ça. Il me semble que sur Dreamcast, il est jouable avec le clavier et la souris, justement. Le jeu a une durée de vie d'au moins huit heures. Donc, franchement, honnête à tous les niveaux. Il n'y a rien à dire. Le gameplay, enfin, au niveau du gameplay, ça va très bien. L'ambiance est très bonne. En plus, c'est un peu gore, un peu dégueulasse, un peu dark. Ah oui ! Petite arnaque quand même, parce que c'est Kiss. Aucune musique du groupe. C'est con, quand même, parce que le jeu est particulièrement... Peut-être que s'il y avait eu des vraies musiques du groupe, le jeu aurait été un hit, parce que là, c'est bon à tous les niveaux, en fait. Ça coche toutes les cases. Juste Kiss... Pourtant, c'est un de leurs produits officiels, je sais pas, ils ont dû demander trop de royalties ou quoi pour les inclure dans le jeu. C'est dommage, parce que le jeu est franchement bon. Je vous conseille de l'essayer. Je suis pas spécialement un grand joueur de FPS, mais celui-là est honnête. Enfin, il est plus qu'honnête, même. Il est bon à tous les niveaux. Donc, si vous êtes fan de ce genre de FPS, surtout les FPS début des années 2000 en solo, c'est un FPS solo, je vous conseille d'essayer Kiss Psycho Circus The Nightmare Shield. Cette vidéo des jeux du fond de tiroir est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous connaissez d'autres jeux inspirés de groupes de rock, n'hésitez à m'en faire part dans les commentaires. J'ai un peu fait le tour. Je pense que les jeux principaux, je les ai faits. Après, il y a eu des trucs, des espèces de machins interactifs de Peter Gabriel ou de Prince. On n'est plus vraiment sur de jeux vidéo. Mais c'est possible que je se passe à côté de quelques jeux particulièrement obscurs. Et si vous avez connu ces jeux, n'hésitez pas à m'en parler aussi dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit et à bientôt.